Le gouvernement allemand est catégorique. Alexei Navalny a bien été empoisonné par un agent neurotoxique. Berlin assure détenir une preuve sans équivoque d'un empoisonnement par un produit de la famille du Novichok. Devant la presse, la chancelière allemande a estimé qu'Alexei Navalny avait été victime d'un crime destiné à le réduire au silence. L'ambassadeur de Russie a été informé des conclusions du ministère des Affaires étrangères cet après-midi. Nous attendons du gouvernement russe qu'il explique sa position sur cette affaire. Des questions très difficiles ont été soulevées, auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre. Les réactions internationales, elles, ne se sont pas faites attendre. L'OTAN a réclamé à la Russie une enquête. De son côté, la Maison-Blanche a jugé l'empoisonnement de l'opposant russe absolument condamnable. Et l'Union européenne, elle, a dénoncé un acte méprisable et lâche. Des accusations réfutées par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Nous connaissons déjà ce scénario. Il n'a rien à voir avec la recherche scientifique ou médicale, avec le côté juridique de la question ou avec l'enquête. C'est simplement une histoire politique et une cabale élaborée à l'avance. Signifiant petit nouveau en russe, le Novichok traîne derrière lui une très lourde histoire, remontant au laboratoire secret de l'ère soviétique, hautement toxique. L'agent se présente le plus souvent sous la forme d'une fine poudre, susceptible de pénétrer les voies respiratoires, une substance déjà identifiée, dont les examens biologiques pratiqués sur Sergei Skripal, qualifiés de traîtres par Vladimir Poutine, et sa fille Loulia empoisonnée à Salisbury près de Londres en 2018. Une affaire où deux agents du renseignement militaire russe avaient été incriminés. Elle s'était soldée par une grave crise diplomatique entre les pays occidentaux et la Russie, causant l'expulsion croisée de 120 diplomates. Sous-titrage Société Radio-Canada